L'archéologie, c'est l'étude des civilisations passées à travers les vestiges matériels. Certains diront que c'est en quelque sorte le moyen de suivre l'ingéniosité humaine dans le temps. Ce n'est peut-être pas entièrement faux, mais peut-être aussi que ces personnes oublient qu'il n'y a pas que des témoins de notre intelligence qui nous sont parvenus. Depuis des millénaires, l'homme reste l'homme avec ses défauts et ses faiblesses. Si on a longtemps pensé que la guerre et les violences étaient des vices propres à des périodes relativement récentes de notre histoire, l'archéologie semble montrer le contraire. La préhistoire livre elle-même un grand nombre de traces de violences qui brisent le mythe de gentils sauvages pacifiques. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera peut-être le début d'une petite série. Bienvenue dans Violence Préhistorique. Je ne sais pas si vous savez, mais je vis en Alsace. Pas si loin de chez moi se trouve un petit village du nom de Berkhal. Il est situé environ au centre de l'Alsace. Ce qui est intéressant, c'est que dans la région, il est assez connu d'un point de vue archéologique. Car en 1848, on y a notamment trouvé une très belle mosaïque, qui se trouve maintenant au musée Unterlinden à Colmar. D'ailleurs, au passage, si vous avez un jour l'occasion de passer par cette ville, je vous invite fortement à visiter ce musée qui est vraiment bien fait. En 2012, des fouilles archéologiques ont lieu sur la commune de Berkhal. Deux hectares sont fouillés et ils permettent la découverte de nombreux vestiges allant de l'âge du fer au néolithique ancien. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les découvertes remontant au néolithique. Voilà à quoi ressemble le plan de fou. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de lire ce type de document, cela peut sembler compliqué à comprendre. Mais pas de panique, en réalité, c'est assez simple. Ce que vous voyez là, c'est en gros les nombreuses structures qui ont été trouvées. Chaque couleur indique la période à laquelle elle se rapporte, à laquelle on l'a daté. Du coup, on se basera sur ce schéma pour nous repérer dans l'espace. Les plus anciens vestiges retrouvés sur ce site datent d'environ 5000 avant notre ère. Il s'agit grosso modo de la période où l'agriculture et l'élevage commencent à arriver dans la région. Pour cette période, sur le site, on a identifié la présence de 6 maisons néolithiques. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'on a retrouvé 6 maisons telles qu'elles. On a retrouvé des troupes poteaux qui ont permis d'identifier le plan de 6 maisons séparées. On retrouve un type de bâtiment bien connu pour cette période. Des maisons en argile très longues. Celles sur le site vont jusqu'à plus de 20 mètres de long. Nous avons donc ce qui semble être un village néolithique assez banal. Ce sont néanmoins les vestiges de la phase suivante qui deviennent plus intriguants. La deuxième phase d'occupation du site en question, c'est toujours les néolithiques. Mais un peu plus récent, puisque cette fois, elle est datée d'environ 4300 avant notre ère. A partir de ce moment, nous ne sommes plus du tout dans un village, mais dans ce qu'on appelle un site à silos. Alors qu'est-ce que c'est qu'un silo ? C'est une structure creusée qui permet de conserver le grain. En gros, voici comment ça fonctionne. Pour commencer, il suffit de creuser une fosse avec la base plus large que l'ouverture qui est en haut. On place ensuite les céréales dans cette structure afin qu'elles puissent être conservées. Pour finir, on colmate le silo qui devient alors hermétique. Lorsqu'on en aura besoin, il suffira de venir rouvrir le silo pour récupérer les céréales. Ces structures sont en général utilisées qu'une seule fois. Et sur le site de Bergheim, ces silos ont ensuite été réutilisés à des fins funéraires. En effet, sur les 60 silos retrouvés sur le site, on détecte des traces d'eau humain dans au moins 14 d'entre eux. Ce sont des animations qui ont été faites dans des silos qui ne servaient plus. En gros, sur l'ensemble du site, ce sont 35 personnes qui ont été enterrées là. Hommes, femmes et enfants. Dans 5 des silos, il y a même plusieurs corps qui sont enterrés ensemble. Mais il y a une structure en particulier qui a attiré l'attention des fouilleurs. Il s'agit de la structure numéro 157. A priori, il s'agit d'un silo comme les autres. Mais dans ce dernier, ce n'est pas moins de 8 squelettes qui ont été retrouvés. Contrairement aux autres, ils semblent avoir été jetés en vrac au fond de la fosse. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes en face de 2 hommes et 2 femmes, ainsi que de 4 enfants. L'un des squelettes semble avoir subi de lourdes violences et sans doute quand il était encore en vie. Des fractures, le crâne perforé et le bras gauche coupé. Et pour finir, au fond de la fosse, en dessous des squelettes, se trouvaient 7 bras gauches sectionnés sans le reste du corps. Voilà un silo bien macabre. Quelle a bien pu être la raison d'un tel dépôt ? Pour commencer, il va falloir nous intéresser au phénomène de l'inhumation en silo. Cette pratique a surtout lieu au 5e millénaire avant notre ère. Dans une zone géographique allant de la Slovaquie à l'Alsace. Dans la région qui nous intéresse, c'est une pratique qui va apparaître vers 4500 avant notre ère. On en a retrouvé sur divers sites, comme celui d'Aubernay ou d'Arenheim. On retrouve donc régulièrement des silos ou fosses avec des individus déposés dans des positions diverses. La pratique se fait également dans le cadre de sépultures multiples, avec donc plusieurs squelettes. Ce geste funéraire a probablement vu le jour en Europe centrale avant de se développer dans les régions avoisinantes. Si le sujet vous intéresse plus particulièrement, vous trouverez un article à ce sujet dans la description. C'est donc une pratique assez courante pour cette zone géographique et cette période. Néanmoins, la fosse 157, même s'il existe d'autres témoignages de violence dans la région, reste assez unique. Nous l'avons vu, là où en général les corps sont déposés dans les fosses, il semble qu'ici, ils aient plutôt été jetés. Revenons à notre homme qui a subi des violences. Comme je l'ai déjà précisé, il a le crâne endommagé ainsi que le bras gauche manquant. Ce qui est également intéressant, c'est que les fractures qu'il a à plusieurs endroits ont été réalisées sur des eaux frais. Autrement dit, le pauvre bourg était peut-être encore vivant à ce moment-là. Les salles bras gauches retrouvées dans la fosse ont été sectionnées un petit peu au-dessus du coude. Il est intéressant de constater, là encore, que ça semble avoir été fait sur des eaux frais. Il semblerait que l'outil qui a été utilisé dans la plupart des cas est la hache, bien que, dans des cas plus rares, on retrouve des traces d'autres outils un petit peu plus fins. Les membres, en plus d'être coupés, ont été fracturés à plusieurs reprises, à croire qu'il y a eu une sorte d'acharnement. En passant, on ne sait pas si parmi les bras retrouvés au fond de la fosse se trouve celui qui manque à notre squelette. Grâce aux fouilles, on peut connaître l'ordre d'enfouissement de tous ces éléments. En premier, ont été jetés les sept bras gauches. Puis, l'homme qui a été amputé est blessé. Ensuite, six autres personnes qui, elles, ne semblent pas avoir vécu particulièrement de traumatisme. Par la suite, la fosse est restée ouverte un moment avant d'être rebouchée par une fine couche de sédiments. Puis, elle a accueilli un dernier corps intact et elle a été scellée. Cet enchaînement de gestes funéraires est très curieux et je vais sans doute vous les savoir en vous disant qu'il n'y a pas de réponse certaine à ce mystère. Néanmoins, il y a de nombreuses hypothèses. Tout d'abord, une chose est sûre, un noble semble être décédé de la suite de lourdes blessures. Il est possible qu'il s'agisse de traces de conflits entre plusieurs communautés ou même entre personnes d'un même village. D'autres évoquent des traces de torture ou de sacrifice. On pourrait aussi penser qu'il s'agit des restes de cannibalisme, bien qu'il n'y ait aucune preuve en ce sens. Il est également envisageable que le premier squelette soit mort au cours d'une bataille et qu'il ait été enterré avec des morts d'accompagnement, bien que cela soit peu probable puisque le corps a été jeté, ce qui ne semble pas témoigner d'un respect. Au contraire, certains y voient des ennemis qui ont été ramenés avec des bras en plus comme trophée. Une chose est sûre, le fait de retrouver sept bras uniquement gauche n'est pas une coïncidence. Il devait y avoir une raison à cela. Mais il y a de fortes chances que l'on ne sache jamais la vérité. Car comme pour beaucoup de sujets de la préhistoire, les informations sont malheureusement trop rares. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors je ne sais pas si elle aura été très longue puisque je ne suis pas encore en train de faire les comptes. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. A voir si ce format vous plaira. Si oui, je pense qu'on fera d'autres vidéos sur les violences préhistoriques, sur les différentes traces dont on dispose. Si elles avaient des recommandations, des conseils pour changer un petit peu le format, n'hésitez surtout pas à me le lire en commentaire. Alors, vous écoutez ou vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que je sois en fouille. Donc cette vidéo a été tournée à l'avance. Donc je ne pense pas qu'il y en a une autre pour le mois d'août. Peut-être que j'ai eu le temps d'en préparer une deuxième, mais franchement j'ai des gros doutes. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous trouverez comme d'habitude toutes les sources en description. Cette dernière vidéo est un peu modeste également parce que j'ai eu beaucoup moins de temps pour la préparer et je m'en excuse. Évidemment, on se retrouve dès la rentrée pour faire des vidéos plus conséquentes. Peut-être un nouvel archéo-fake parce que j'ai pas mal de choses en réserve à dire. Peut-être un archéo-cliché, on verra bien. Peut-être même un archéologique, qui sait ? Bref, sur ce, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. A commenter si vous avez des choses à dire. A rejoindre le serveur Discord si vous voulez discuter entre vous. Et évidemment, je vous invite comme d'habitude à creuser la question.